Vous avez sans doute vu cette vidéo partout. Elle a été générée avec un logiciel qui s'appelle Vigel.ai. Et dans cette vidéo, tu vas voir comment créer le même type de vidéo, très simplement, avec Vigel.ai. C'est parti ! Salut tout le monde, c'est Monsieur IA. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où nous allons parler d'un nouvel outil d'IA qui a été sorti, c'est Vigel.ai. Vigel.ai, c'est le premier modèle de fondation de vidéo 3D. Et ce qui est intéressant avec ce premier modèle de fondation de vidéo 3D, c'est qu'il est basé sur une compréhension de la physique. Pour faire simple, il est capable de donner vie à des personnages avec un simple prompt. Donc imaginons demain le cas où nous avons besoin d'animer un personnage 3D, il serait capable de pouvoir le faire très simplement. Il serait aussi capable de pouvoir animer une simple photo. Et ça, vous allez le voir dans la vidéo, ça va être très bluffant. Avec la dernière amélioration de Vigel.ai, nous avons maintenant une amélioration en termes d'expression faciale, une amélioration aussi en termes de bug, il y a une réduction des bugs lorsqu'il y a des mouvements rapides. Il y a aussi une troisième chose, c'est le fait que maintenant, c'est beaucoup plus optimisé. Donc nous allons avoir un résultat beaucoup plus rapidement. Et ça, c'est très bien. Allez, on continue, on ne tarde pas. Je vais vous montrer exactement à quoi ça ressemble. Alors pour commencer, on va directement sur le site de Vigel.ai. Il sera dans la description, donc n'hésitez pas à aller regarder la description. Maintenant, ce qui se passe, c'est que voilà, je suis dessus. Première chose qu'on peut voir, c'est qu'il y a un lien pour aller vers Discord. Discord, on peut se dire que c'est comme Slack ou WhatsApp. Du coup, c'est comme si nous allons discuter avec d'autres personnes directement sur Discord. Mais c'est énormément utilisé pour les jeux vidéo. Forcément, maintenant, avec l'arrivée de l'IA générative, il y a énormément de solutions qui ont utilisé Discord pour pouvoir créer leur première plateforme. On peut voir le cas avec Midjourny et maintenant aussi Vigel.ai. Donc, pour rejoindre le canal Discord de Vigel.ai, il vous faut un compte Discord. Mais moi, j'ai déjà un compte. Donc, on va cliquer seulement sur le lien. Et ça va m'envoyer directement sur l'invitation de Vigel.ai. J'ai juste à accepter. Et une fois que j'accepte, j'arrive directement sur le Discord de Vigel.ai. On arrive maintenant sur le Discord de Vigel.ai. Je vais vous faire un petit tour rapidement du Discord. Et vous allez voir que c'est assez intuitif. Première partie, on voit qu'il y a la partie Welcome. Donc, la bienvenue. Vous allez voir toutes les règles dans le Discord, le fait qu'il y a aussi des annonces, les updates de la solution. Et aussi, savoir tous les comptes officiels à suivre pour pouvoir avoir les dernières tendances de Vigel.ai. Ensuite, vous avez la partie tutoriel et guide. Donc, c'est là où on peut avoir des réponses à des FAQ. On peut aussi avoir des prompts pour pouvoir optimiser nos résultats. Donc, c'est très bien d'avoir ces parties-là. Juste en dessous, vous pouvez voir qu'il y a du coup Create Video. Donc, sur cette partie-là, il y a marqué Create Video. Et vous pouvez vous rendre compte qu'il y a du coup 15 channels. Donc, les channels, c'est quoi ? C'est justement Animate 1 jusqu'au 15ème. Et justement, c'est là où on va aller dessus. On va pouvoir créer nos propres vidéos. Forcément, là, Midjourney utilise la même solution. Vous allez voir pourquoi c'est un petit peu différent et pourquoi il faut faire très attention. Et en dessous, il y a la partie Community. Et dans la partie Community, justement, vous pouvez voir aussi qu'on peut partager le travail qu'on a déjà fait pour pouvoir améliorer la communauté de Vigel.ai. Il y a aussi des feedbacks pour pouvoir améliorer la solution. Donc, ça, c'est très bien. Et ça crée justement cette partie où on commence à faire évoluer une solution et on nous fidélise pour pouvoir continuer à l'utiliser par la suite. Maintenant que je vous ai fait un petit tour du Discord de Vigel.ai, ce qui serait intéressant, c'est de créer une vidéo. C'est parti ! Actuellement, il y a 4 fonctionnalités présentes sur Vigel.ai. Première fonctionnalité, c'est Mix. Donc, Mix nous permet d'animer une photo en vidéo. Deuxième fonctionnalité, c'est Animate. Bon, on prend du coup un personnage 3D qu'on pouvait voir pour des animations et on peut faire en sorte qu'il puisse s'animer. Troisième fonctionnalité, c'est Ideate. On peut créer à partir d'un prompt. La quatrième, c'est Stylize qui nous permet de créer à partir d'une image, un personnage 3D. Ok. Alors, pour commencer, avant même de commencer à créer des vidéos, ce qu'on va faire, c'est que c'est important que vous ayez cette partie-là. Donc là, vous pouvez cliquer ici et ajouter le mentionne 2.arrobasmi. Pourquoi ? Parce que justement, on a du coup 15 channels où forcément, il y a énormément de personnes qui partent dessus pour pouvoir créer du contenu. Et voilà, comme vous pouvez le voir sur mon écran, on se retrouve des fois en attente que notre demande soit exécutée. Et des fois, ça va très vite. Donc, comme vous pouvez le voir tout de suite en ce moment, c'est très compliqué de retrouver exactement tout ce qu'on a demandé. Donc, le fait d'avoir ce petit rappel à côté nous permet donc de pouvoir gérer ces parties-là. Donc, j'ai juste à faire ça. Hop. Et je marque Mi, arrobasmi. Et ici, je reste tout ce que j'ai déjà fait. Donc, ça, c'est très bien. Avant de créer notre première vidéo avec Viguel.ie, n'hésite pas à commenter, liker et partager cette vidéo pour qu'elle puisse avoir le maximum de visibilité et nous permettre donc de pouvoir faire monter la chaîne au niveau qu'il lui faut. Première chose qu'on va faire, c'est la fonctionnalité Mix. Donc, la fonctionnalité Mix, c'est quoi ? On va prendre une vidéo. On va faire en sorte de les mixer pour pouvoir créer du coup le contenu à partir de cela. Bon, vous pouvez le voir là sur mon écran. On a l'image d'une personne qui a mis sa photo. Ça, c'est vraiment le pire exemple que je peux vous donner et qui a récupéré aussi un TikTok où on voit justement une danse Fortnite. Donc, bon, là, on peut voir l'image de la personne, la danse Fortnite. Et à côté, hop, ça fait un mix. Et vous pouvez voir qu'on la voit en train de danser comme dans la danse Fortnite. Bon, forcément, quand vous voyez ça, vous vous dites, ok, c'est très intéressant. Moi, je me dis, ok. Demain, lorsque la solution va être beaucoup plus optimisée et améliorée, forcément, pour toutes les personnes qui font des danses TikTok, qui font du contenu short, qui font du contenu aussi sur les réseaux sociaux, ça va être intéressant d'avoir une solution comme ça qui nous permet de créer du contenu vraiment à la demande en recopiant le contenu des autres personnes en termes d'image ou de position. Donc, imaginez-vous demain, il y a une tendance sur TikTok. Vous avez juste à mettre votre photo, la tendance, et hop, ça vous crée une vidéo directement que vous pouvez publier sur vos réseaux sociaux. C'est surpuissant. Bon, forcément, il y a un point très important. Vous avez vu, cette personne-là, elle a mis sa photo. Et ça, c'est très mauvais. Pourquoi ? Actuellement, il n'est pas possible de pouvoir créer un serveur privé pour pouvoir mettre nos photos à l'intérieur, pour que ça soit beaucoup plus confidentiel. Je m'explique. Aujourd'hui, cette personne qui a mis cette photo, et bien, cette personne-là a mis sa photo aux yeux de tout le monde. Quand je vous dis de tout le monde, toute personne qui va sur le Discord de Vigle.i aura accès à sa photo. Et ce qui est dangereux, c'est que moi, forcément, à force de tester cette solution-là, j'ai pu voir qu'il y a des personnes qui mettaient leur nom, leur prénom, qui mettaient directement des informations sur leur vie privée, sur leur photo. On pouvait voir exactement des photos de famille derrière. On pouvait voir pas mal de choses. Et ça, c'est très dangereux. Parce que si on arrive justement à récupérer cette photo-là pour vous faire animer, vous faire dire quelque chose, on peut facilement faire du deepfake, et ça, ça peut être très dangereux pour vous et pour aussi votre visibilité sur Internet. Donc, s'il vous plaît, faites attention, parce que pour le moment, on ne peut pas créer de serveur vraiment privé avec un bot de Vigle.i, comme on peut le faire avec Mejourney. Pour le premier test, ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup mélanger deux IA pour pouvoir tester la partie mix. On va commencer avec un texte avec Mejourney. Mejourney nous permet de créer des images de très bonne qualité. Et ce qui est très intéressant, forcément, on ne va pas mettre notre visage directement sur Vigle.i, on va aller créer un personnage, un homme de 30 ans, directement sur Mejourney. Et ensuite, une fois qu'il aura créé cet homme de 30 ans, on va le prendre et on va le mettre sur Vigle pour pouvoir avoir une version de lui animée. C'est parti ! Pour commencer, avant d'aller sur Mejourney, maintenant, vous savez très bien, avec les GPTS, on peut forcément avoir un prompt vraiment optimisé pour la partie Mejourney. Et c'est justement grâce à ce GPTS-là que vous allez avoir aussi dans la description, que vous pouvez justement avoir des prompts optimisés pour Mejourney et nous faire gagner pas mal de temps. Donc, avec une simple ligne, on peut avoir un prompt très détaillé pour Mejourney. Comme vous pouvez le voir ici, je me suis dit, ok, crée-moi une photo ultra réaliste d'un homme de 30 ans qu'on peut voir entièrement. Pourquoi entièrement ? Parce que je me suis dit, ok, je ne sais pas exactement quel type d'animation je veux créer. Ça serait intéressant d'avoir de haut en bas une personne. Comme ça, j'ai aussi que ça soit sa tête, son corps et aussi du coup ses jambes au cas où si je dois le faire marcher, etc. Donc, ça, c'est très bien. Donc, forcément, voici les résultats qu'il m'a fait en fonction des prompts que le GPTS m'a donné. Donc là, c'est très intéressant parce que là, on a des hommes de haut en bas qui ont une trentaine d'années. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà pris quelques images pour pouvoir gagner du temps. Donc, une fois qu'il y a une image qui me plaisait, j'ai fait en sorte d'avoir du coup une version V2 ou V4. Donc là, voilà, c'est dans ce cas-là où j'aimais bien cette image-là et celle-là. Et j'ai fait en sorte de les transformer. Donc, à chaque fois que je voyais des images qui étaient assez intéressantes pour Moche, j'ai prise. Et après, une fois que j'avais un résultat qui me convenait, j'ai pris la version U. Donc, la version U qui est upscale qui me permet d'avoir l'image en grand écran et qui me permet donc de pouvoir l'exploiter. Ce qui s'est passé, donc on prend le cas où, hop, lui, j'ai pris un U2, etc. Je vais descendre en bas et là, on voit les images. Donc, ils sont ici. Je fais Open in Brother et là, j'ai ça. Hop. Une fois que vous avez votre résultat qui vous convient, vous pouvez faire aussi d'autres variations si vous voulez par la suite. Tout est ici. Et donc, hop, on prend ça. Moi, ça me plaisait bien justement ce résultat-là. Je l'ai pris, je l'ai enregistré sur mon PC et j'ai fait en sorte de la mettre sur Vigle. Vous allez voir maintenant la démarche à faire pour pouvoir l'apprendre et la mettre sur Vigle. Ce qu'on va faire maintenant, on va partir de cette image-là. On va prendre cette image-là, on va prendre aussi une vidéo et on va faire en sorte de les animer. Donc, nous revoilà sur Vigle.ai ou plutôt sur le Discord de Vigle.ai. Ce qui se passe, c'est que forcément, avec le mention 2.arrobasme, maintenant, j'ai accès à toutes les vidéos que j'ai déjà faites. Donc, forcément, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer un résultat. Hop, on prend. Donc là, ça, c'était l'image. J'ai aussi rajouté une vidéo. Donc là, ça, c'était la vidéo. Une vidéo que j'ai trouvée où ? Ce qui est très intéressant avec Vigle.ai, c'est qu'ils ont fait une page où on peut récupérer plusieurs vidéos qui sont utilisées pour pouvoir animer, transférer un personnage. Donc ça, c'est très bien. Il y a déjà des mèmes, il y a déjà pas mal de danses, TikTok. Il y a aussi le cas où on voit des personnes courir que j'ai déjà récupérées. On a juste à cliquer ici. Ça l'a copié. Et ensuite, on peut aller directement sur le Discord et l'intégrer en dessous. Donc là, ce qu'on va faire pour le test, on a juste à faire un slash et on commence à avoir, du coup, des suggestions de Discord. Donc là, c'est vraiment, quel que soit l'IA que vous utilisez ou la conversation que vous utilisez, normalement, vous avez toujours des suggestions dès que vous faites un slash. Là, on voit, du coup, les suggestions d'abord de Vigle. Donc les premiers, c'est cela, Animate et Mix. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, du coup, Mix. Ici, il va nous demander une image. Donc on va lui mettre l'image en question. Donc pour nous, c'est cette image-là. Et il va nous demander une vidéo. Donc pour nous aussi, ça va être, du coup, cette vidéo-là qu'on a choisie. Donc vous la connaissez très bien. C'est la vidéo qu'on peut revoir avec le Joker. Et c'est très important qu'il fasse, justement, ce Mix qu'on souhaite. Ce qui se passe, c'est qu'on peut gérer aussi le background. Donc là, on peut le mettre soit en Green, soit en White. Forcément, il y a deux choses à prendre en compte. Le fait qu'on le prenne en Green, ça, c'est utile pour pouvoir le faire en version, voilà, mettre tout ce qu'on souhaite dans le background de la vidéo. Si on le prend en White, ça va être un petit peu différent pour pouvoir refaire ce qu'on veut et l'intégrer dans une autre vidéo. Ce qui est intéressant, c'est de le prendre en Green et ensuite faire une superposition avec la version qu'on va pouvoir animer par la suite. Mais je vais vous montrer les résultats par la fin et vous allez voir à quel point c'est bluffant. Donc hop, on le prend en Green. Là, on met On pour le fine-tune, pour que ça soit avec un résultat beaucoup plus personnalisé. Et à la fin, on arrive à ce résultat-là. Donc comme vous pouvez le voir, on a la version avec un fond vert qui est extrêmement utilisable comme ça. Là, vous donnez ça à une personne qui a l'habitude de faire du montage vidéo. Elle prend ça et l'incruste partout. Donc ça, c'est très bien. Une fois qu'on a ça, on peut se dire OK, maintenant que j'ai ça, c'est très bien, imaginez mon contenu. On peut faire inversement. Maintenant, je vous ai montré comment fonctionne Mix. Je vais vous montrer maintenant comment fonctionne Animate. Donc Animate, comme je vous l'ai dit juste avant, on avait juste à prendre par exemple la vidéo où on est sur fond vert, l'incruster directement avec la vidéo de base et ça allait nous donner un résultat de ce type-là. Comme vous pouvez le voir ici, ça a superposé justement la vidéo avec le fond 3D. C'est que maintenant qu'on a un résultat comme ça, on peut voir qu'on a très rapidement créé du coup le contenu qu'on avait vu dans la vidéo du début. Donc vous avez pu le voir en une vidéo, vous avez vu comment gérer cette partie-là. Mais on peut faire ça aussi différemment. Ce qu'on va faire maintenant, c'est la fonction Animate. Donc Animate qui est justement ici. On part d'une image. Cette image-là, on fait en sorte de mettre un Motion Prompt. Donc justement, on va sur la partie Prompt ici. Donc on peut prendre celle-là par exemple. Hop, on le voit courir. C'est copié. On l'ajoute là. Le Background, du coup, on va mettre Front Template. C'est là où il va récupérer du coup le Background du Template. Il ne va pas le mettre avec le Background Green qu'on peut le voir justement avant. Et le Fine Tune, on va mettre en On. Hop, on lance. Et là, il faut patienter. Autre point important, avec Vigle, on ne peut pas faire plus d'une vidéo à la fois. Donc il faut attendre que la première vidéo soit faite pour qu'ensuite, ils puissent nous faire la deuxième vidéo. Ça aussi, c'est une photo qui a été générée avec Midjourney. Ici, on a la partie où on voit la vidéo qu'on avait vue juste avant où il y avait une personne qui courait. Et là, on voit le résultat avec la photo qui a été animée dans la vidéo. Et ça, c'est très intéressant de se dire qu'on peut voir que le résultat est assez bluffant. On voit au niveau des expressions du visage qui sont beaucoup plus corrigées qu'avant. Et ça, c'est très bien parce que là, on peut se voir qu'il y a une amélioration sur Vigle.ai et j'ai hâte de voir la suite. Ce qui sera intéressant, c'est qu'on fasse une deuxième vidéo lorsque ça va être sorti. Parce que forcément, au moment où ça va sortir, il y aura énormément d'améliorations et comme vous avez pu le voir, il y a énormément de personnes qui utilisent la solution actuellement. Donc, l'IA va être améliorée petit à petit et ça va être vraiment très intéressant par la suite. Actuellement, il y a deux points qui sont très importants à prendre sur Vigle.ai. Première chose à faire, il ne faut pas oublier que là, il ne faut surtout pas, mais surtout pas, faire en sorte de mettre vos photos personnelles dessus. Donc, ça, c'est la première chose à faire, c'est que vous devez faire en sorte de créer des avatars. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait en sorte de créer une nouvelle photo. J'ai généré un homme de 30 ans et je l'ai testé avec cet homme de 30 ans. Ne mettez jamais vos photos à vous parce qu'on ne peut pas créer de chat privé avec le serveur de Vigle.ai. Donc, ne le faites pas pour le moment. Ce n'est vraiment pas la solution que je vous conseille. Deuxième chose qui est très importante, c'est qu'il ne faut pas oublier que là, nous sommes au début d'une nouvelle ère. Le fait que Vigle.ai ait mis en place déjà les deux premières fonctionnalités, c'est déjà très bien parce que le moment où ils vont mettre les deux autres fonctionnalités, j'imagine qu'ils vont aussi donner l'accès que ce soit aux bots pour pouvoir créer un chat privé. Mais s'ils arrivent à créer aussi l'accès à une API, donc l'API qui nous permet de connecter Vigle.ai à une autre application, il y aura énormément de startups qui vont être créées. Pourquoi ? Imaginez-vous demain, nous avons une solution qui nous permet de pouvoir créer une animation 3D rien qu'avec un prompt. Donc, c'est un gain de temps pour toutes les personnes qui font, que ce soit des jeux vidéo, des animations pour des dessins animés, etc. Donc, ça va créer plusieurs petites startups qui vont être nichées dans différents cas. Et ça, c'est des bons points. Et donc, là, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que c'est le moment de s'y intéresser et de voir comment va évoluer cette solution. Si vous voulez créer une startup justement dans l'animation 3D, je pense que ça peut être une solution sur le long terme à prendre. Donc, n'hésitez pas à rester à jour sur ce logiciel-là parce que si vous voulez justement changer le monde, que ce soit dans les jeux vidéo ou dans les animations 3D, je pense que ça pourrait être une solution qui va vous plaire. On arrive à la fin de la vidéo. N'hésite pas à liker, commenter et partager cette vidéo. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as aimé ce nouveau concept où on a du coup détaillé, expliqué comment utiliser un nouveau outil d'IA. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo où nous allons parler d'intelligence artificielle, de startup, de monde de SaaS et de tout type d'informations qui vont t'aider à pouvoir lancer ta startup avec de l'intelligence artificielle. C'était Monsieur IA. Allez, ciao !